Pour cette deuxième partie de notre tour d'horizon de l'application Tableur, nous partons de l'écran d'accueil du FXCP400. Dans la feuille de calcul, on sélectionne la plage qui va de A1 à A15, on ouvre Edit, Remplir, Remplir plage, on choisit de placer la valeur constante 1 et on valide par OK. On se place ensuite sur la cellule B1, puis on actionne la touche Égale pour entrer une formule calculée. Un simple contact du stylet sur une cellule, ici A1, place le nom de cette cellule dans la ligne d'édition. On valide par EXE. On a ainsi demandé à ce que le contenu de la cellule B1 soit toujours une copie de la valeur contenue dans la cellule A1. On se place ensuite sur B2 et on y entre la formule Égale A1 plus B1. On sélectionne à nouveau B2, qui contient maintenant la somme A1 plus B1, et on fait Edit, Copier. Ensuite, on sélectionne la plage B3, B15, et on fait Edit, Copier. Ensuite, on sélectionne la plage B1, B15. On la copie dans le presse-papier. On se place sur C1 et on fait un fichier collé. Il est maintenant temps de comprendre la signification du contenu affiché dans les colonnes B et C. Rappelons que la cellule B2 contient la formule A1 plus B1 et que nous avons copié cette formule de B3 à B15. Par translation, ou encore en vertu de ce qu'on appelle l'adressage relatif, B3 contient A2 plus B2, B4 contient A3 plus B3, etc. En d'autres termes, la colonne B contient les sommes cumulées des valeurs contenues dans la colonne A. Ensuite, nous avons copié la plage B1, B15 sur la plage C1, C15. Nous observons que par translation, la formule A3 plus B3, placée ici dans B4, est devenue la formule B3 plus C3, placée dans C4. Plus généralement, de même que B est la colonne des sommes cumulées de A, la colonne C contient maintenant les sommes cumulées des valeurs de la colonne B. On voit bien par exemple que la valeur 11 dans C5 est la somme 1 plus 2 plus 3 plus 4 des valeurs correspondantes de la cellule B1 à la cellule B4. Remarquons d'ailleurs qu'un appui sur l'icône représentant des lunettes ouvre une fenêtre dans laquelle on voit bien la différence entre la formule contenue dans la cellule, ici C5 égale B4 plus C4, et la valeur, ici 11, qui résulte de cette formule. Dans cette fenêtre, on peut d'ailleurs choisir de ne voir que la valeur ou que la formule, ou par défaut, les deux. Dans notre exemple, on sait bien comment le contenu des colonnes B et C dépend de celui de la colonne A. Il suffit de modifier une cellule de A, par exemple ici la cellule A4, dans laquelle nous allons placer la valeur 100, pour voir se modifier automatiquement toutes les cellules de B et C qui dépendent directement ou indirectement de la cellule A4. La modification que nous venons d'effectuer peut être involontaire. Nous avons heureusement la possibilité de réparer cette erreur dans le menu Edit, Choix, Annuler, Répéter. Attention, cette fonction ne permet d'annuler que la dernière opération effectuée, et elle permet en particulier d'annuler l'annulation. On voit donc comment basculer entre deux versions différentes de la feuille de calcul. Il est prudent de sauvegarder régulièrement notre travail et pour cela, on ouvre le menu Fichiers sauvegardés et on donne un nom, par exemple Test, à la feuille de calcul. Imaginons maintenant d'effacer la totalité de la feuille de calcul. Pour retrouver le contenu précédemment sauvegardé, on choisit Fichiers, Ouvrir. On navigue éventuellement jusqu'au nom de la variable Test, on choisit Ouvrir et on retrouve la feuille de calcul. Nous allons maintenant examiner quelques facilités d'édition et de mise en page dans l'application Tableur. Choisissons par exemple une sélection de cellules. Un appui sur cette icône, rappelons que B est l'initial de Bold, qui signifie gras en anglais, passe notre sélection en gras. Un nouvel appui sur cette icône et nous revenons à la situation précédente. On peut également cadrer notre sélection à gauche ou la centrer ou la cadrer à droite, ce qui est le réglage par défaut pour les cellules contenant des nombres. On peut modifier les couleurs dans la zone active. Pour cela, on sélectionne Edit Style. On choisit par exemple des caractères en couleur blanche sur un fond de couleur bleue. On valide par OK. Et bien sûr, avec Edit Annulé, on revient à l'affichage précédent. Actuellement, le format de base d'affichage des nombres est Normal 1. Si nous choisissons par exemple le mode Fix 2, on voit que tous les nombres de la feuille sont maintenant affichés avec deux chiffres après la virgule. Néanmoins, et en ce qui concerne la plage active, des appuis sur cette icône permettent de basculer entre un affichage exact ou rationnel et un affichage approché ou flottant. Nous revenons maintenant au mode d'affichage Normal 1 des nombres réels. Il est également possible de décider d'un format d'affichage particulier à la zone sélectionnée. Pour cela, on choisit Edit, Format, Format nombre et par exemple Scientifique 2. Là encore, cette icône permet de basculer l'affichage de la plage active entre les deux formats. Ici, la plage active empiète sur les deux colonnes A et B. Si on choisit Edit, Format, Ajustement cellule, le FXCP400 recalcule au plus près la largeur des colonnes concernées. Là encore, un appui sur Edit annulé et on revient à la situation précédente. Il y a encore d'autres fonctions intéressantes de présentation et de mise en page et nous les étudierons dans la prochaine présentation. Notons pour terminer que si nous revenons à l'écran d'accueil du FXCP400, puis si nous passons par exemple dans l'application principale, puis que nous revenions dans l'application Tableur, nous retrouvons la feuille de calcul dans l'état exact où nous l'avions laissé. Voici donc qui termine cette deuxième partie de notre présentation de l'application Tableur du FXCP400. Nous pouvons maintenant revenir à l'écran d'accueil de la calculatrice. de l'application